Salut YouTube, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler d'Elon Musk. Donc Elon Musk qui est un serial entrepreneur, qui est l'entrepreneur des temps actuels. Alors peut-être que tu le connais déjà, peut-être que tu ne le connais pas. Juste pour rappel, Elon Musk aujourd'hui, c'est le patron de Tesla, des véhicules électriques. Et puis c'est aussi celui qui avait créé Paypal. Donc j'imagine que tu dois connaître Paypal qui est un moyen de paiement sur Internet qui est très 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 connu. Donc c'était effectivement le fondateur de Paypal. Et puis Elon Musk, c'est aussi celui qui aujourd'hui s'est fait connaître avec SpaceX. SpaceX qui est une société qui envoie des capsules dans l'univers, rien que ça, dans l'espace. Rien que ça, projet complètement fou et qui nécessite énormément d'argent. Mais justement, on va voir un petit peu son approche par rapport à ça. Et donc Elon Musk, le serial entrepreneur de la nuit des temps. C'est vraiment quelqu'un qui est critiqué par les uns, mais qui est totalement approuvé par les autres. Et qui est, à mon sens, une énorme source de motivation. Et justement, je te fais cette vidéo pour te donner cette source de motivation à toi aussi à entreprendre. Parce que tu vas voir que ce qu'il partage, les valeurs qu'il partage, et notamment les différents points, les différents critères qui caractérisent un bon entrepreneur, sont, à mon sens, des points très importants qui, pour moi, résonnent, en tout cas, qui, pour moi, correspondent à mes valeurs. Des choses aussi que j'ai pu connaître à mon petit niveau. Bien entendu, on n'est pas sur la même grandeur d'échelle, mais, à mon sens, ça résonne. Et ce qui est dit ici caractérise bien, je trouve, un entrepreneur, quelqu'un qui souhaite entreprendre. Je vais te balancer le générique et on se trouve juste après. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui va bien pour me motiver à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis, je t'inviter aussi tout de suite à t'abonner. Tu t'abonnes, t'actiles la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je t'inviterais tout de suite à commenter dans la partie commentaire. Je te laisse quelques instants et après, on démarre. Dis-moi dans la partie commentaire, est-ce que tu connais Elon Musk ? Est-ce que, pour toi, c'est quelqu'un que tu connais ? Et si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce qu'il représente ? Parce que je sais que certains ne l'aiment pas forcément Parce que c'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu hautain Qui peut paraître un petit peu au-dessus des autres Ou qui donne cette impression Mais je crois surtout que c'est quelqu'un qui a des profondes convictions Qui veut vraiment changer le monde Qui veut vraiment changer les gens Qui se fout finalement des financiers Qui se fout de tout ça Lui, c'est un puriste, c'est un pur entrepreneur Et je me retrouve plutôt bien dans ça, je trouve Et justement, dis-moi toi en partie commentaire Qu'est-ce qui symbolise pour toi Elon Musk ? Si je te dis Elon Musk, est-ce que tout de suite Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Est-ce que c'est Tesla ? Est-ce que c'est SpaceX ? Est-ce que c'est PayPal ? Ou est-ce que au contraire, tu ne le connais pas ? Mets-moi dans la partie commentaire Comme ça, on verra un petit peu Ça me permettra de voir un petit peu Est-ce que tu connaissais cet entrepreneur ? Parce que pour moi, encore une fois C'est vraiment l'entrepreneur des temps actuels Sur lequel on doit prendre une énorme bouffée d'inspiration Quand on l'écoute Et quand on regarde ce qu'il a pu faire Et justement, on va en parler dans cette vidéo Qu'est-ce qu'il a pu faire Et qu'est-ce qu'il nous apprend Elon Musk, tout simplement Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui a démarré Donc quand il était jeune Et bien sur Internet, tout simplement Dans les services en ligne Et justement, il a créé PayPal Et ce qu'il faut savoir, c'est que Elon Musk C'est quelqu'un qui bossait la nuit Qui codait la nuit Et la journée, il testait son site Internet Donc il passait jour et nuit Dans son bureau, tout simplement Pour te dire même Il avait fait venir sa copine Qui dormait sur le canapé Ils dormaient tous les deux sur le canapé Tellement qu'il passait son temps Dans le... Voilà, clairement dans le local Dans le bureau Et donc du coup, il avait quelque part plus de vie D'ailleurs aujourd'hui, ça se vérifie toujours C'est-à-dire que c'est un énorme bosseur Il le dit encore il n'y a pas très longtemps Il a dit « Moi, on peut m'appeler un dimanche à 3h du matin Je décrocherai » Alors, pour des soucis de santé aussi Parce que pour éviter les burn-out, etc. A priori maintenant, il s'octroie quand même 6h de sommeil dans la journée Mais le reste du temps, c'est un très gros bosseur Alors, très grosse source d'inspiration, bien évidemment Donc moi, si je me projette un petit peu par rapport à mon parcours Justement, et je voulais un petit peu en parler Moi, je me rappelle très bien ma première création d'entreprise Donc aujourd'hui, j'ai 44, enfin 45 ans Tout dépend à quel moment tu verras cette vidéo J'ai commencé ma première création d'entreprise à 23 ans Je me suis lancé dans le e-commerce Une entreprise qui a fonctionné, que j'ai revendu derrière Eh bien, quand je me suis lancé, je me rappellerai tout le temps J'étais cadre dans une entreprise Donc je bossais du lundi au vendredi Je faisais donc 9h, 18h Et je m'empressais dès 18h de renquiller chez moi Sachant que j'habitais à 30 minutes de mon job Je me dépêchais de rentrer chez moi Pour aller dans ma création d'entreprise Donc tous les soirs, je bossais jusqu'à pas d'heure Et puis le week-end aussi, le samedi et dimanche J'étais rendu tellement à un point... J'y croyais tellement à ce que je faisais Je kiffais tellement ce que je faisais J'aimais tellement ça C'est pour te dire à quel point Je trouvais ça plus intéressant de bosser dans mon projet Que d'aller voir des amis Et par exemple d'aller passer une bonne soirée Avec des amis Alors je dis pas que je l'ai pas fait Mais la tentation était régulière Chaque semaine, tous les 15 jours On fait une soirée, nanana Mais je n'y allais pas tout simplement Parce que pour moi, j'étais tellement passionné par ce que je faisais J'aimais tellement ce que je faisais Et d'ailleurs, on va y venir juste après Parce que lui, c'est exactement... Enfin, il voit ça de la même manière Que du coup, je prenais tellement un énorme plaisir par rapport à ça Que je passais tout mon temps effectivement à travailler Et j'ai même embarqué ma compagne de l'époque dans mes projets Tellement j'étais à fond là-dedans Donc du coup, lui était parti dans ce projet-là Bosser comme un fou Donc c'est une très grosse secréation de reprise Et puis ensuite après, il est parti Tu le connais sur les véhicules électriques Et puis maintenant, il est aussi sur SpaceX C'est un projet un peu fou D'envoyer des capsules dans l'espace Et pour te faire voir un petit peu la détermination du personnage Et vraiment son... Vraiment ça... C'est quelqu'un qui lâche rien C'est qu'il était rendu à sa troisième tentative Donc d'envoyer une capsule dans l'espace Donc ça n'a pas fonctionné Donc à chaque fois, il perd énormément d'argent Énormément, énormément Et la quatrième fois, a priori, c'était la dernière fois Parce que financièrement, il ne pouvait plus assumer Parce que ça coûte très très cher Très très cher On parle de centaines de millions de dollars Il avait englouti toutes ses économies là-dedans Et la quatrième fois, ça a marché Quatrième fois, ça a marché Depuis, il a négocié des contrats avec la NASA Justement, comme prestataire Pour faire des projets Envoyer des capsules, etc. dans l'espace Parce que... Alors déjà, premièrement C'est quelqu'un qui croit dur comme fer dans ce qu'il fait Qui aime ce qu'il fait Il adore ça Il adore ce qu'il fait en fait Et ce qu'on doit retenir justement de tout ça C'est qu'il faut aimer ce que tu fais C'est-à-dire que si tu crées l'entreprise Tu dois vraiment aimer Mais vraiment à fond Tu dois avoir la petite boule au ventre Tu sais, le matin Il doit y avoir la... Vraiment, tu aimes plus que tout ce que tu fais Il faut vraiment que ça soit une vraie passion pour toi d'entreprendre Si tu veux vraiment que ça marche Il ne faut rien lâcher, bien évidemment Y croire dur comme fer Jusqu'à temps que ça passe Lui, tu l'as vu C'est passé Très clairement Et du coup, bien Bah voilà Il n'a rien lâché Il a lancé sa capsule Ça a fonctionné Alors justement Il a eu tout son lot de personnes qui l'ont critiqué Tout son lot de personnes qui au contraire L'ont un petit peu adulé Et l'ont un peu gardé comme un peu le... Tu vois, vraiment le champion du monde quoi Mais pour moi c'est vraiment quelqu'un qui doit être inspirant Et alors justement Ce qu'on doit retenir un petit peu de tout ça Lui, il a listé un petit peu tout ce qui est pour lui Les critères importants pour un créateur d'entreprise Les qualités qu'on doit absolument avoir Et quelque part c'est comment créer une entreprise A la façon Elon Musk La première chose qu'il dit C'est que le bon projet est un projet qui améliore les choses C'est-à-dire que lui il part du principe Que tout ce qu'il fait C'est quelque chose qui doit améliorer le quotidien Qui doit améliorer l'humanité tout simplement L'univers, on va changer les choses dans le bon sens C'est-à-dire qu'on va peut-être structurer des choses On va faire que les choses vont être mieux par la suite Donc ça, pour lui c'est un des critères importants Alors, ramener à notre petite échelle Bien évidemment, lui il est sur des projets qui sont totalement Comment dirais-je ? Voilà, c'est des projets de recherche, etc. C'est des gros gros projets Peut-être que toi t'es pas du tout sur ça T'es sur des projets beaucoup plus rationnels Beaucoup plus classiques Comme nous on peut faire, etc. Mais essayons de trouver justement Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait Pourquoi je te dis ça ? Parce que si à un moment donné T'as tes petits concurrents qui font la même chose que toi Si toi justement tu améliores les choses C'est-à-dire que dans ce que tu fais Par exemple dans l'immobilier Dans, comment dirais-je, dans peut-être la vente en ligne Dans la vente de formation en ligne ou autre Est-ce que toi tu peux pas apporter quelque chose justement Qui améliore la vie des personnes ? C'est-à-dire que t'apportes ce petit truc Qui fait que ça fait la différence par rapport à tes concurrents Et bien si t'es capable de faire ça Très clairement tu vas Et bien tu vas réellement réussir ta création d'entreprise Parce que Parce que tout simplement Bah t'auras fait, t'auras amélioré les choses T'auras amélioré le quotidien des personnes qui te suivent De tes clients Ça c'est la première chose La deuxième chose Tu dois avoir à son sens Et je le partage également comme ça aussi C'est l'inspiration pour entreprendre Donc ce qui veut dire par là J'ai envie d'être au lot de main Confie l'homme d'affaires Pour motiver les différents projets Avec cette affirmation L'échec est une option ici Si les choses n'échouent pas Vous n'êtes pas assez innovant Être inspiré par son projet Croire au bienfait pour les consommateurs et la société Est également une composante de la réussite d'Elon Musk C'est à dire qu'il est convaincu que Comment dirais-je Que ce qu'il va faire Va vraiment Va vraiment changer La vie de ses clients La vie de l'univers La population L'humanité Voilà Il voit vraiment ça comme ça Et ce que je veux dire par là C'est que tu dois Vraiment prendre du plaisir aussi Dans ce que tu vas faire Tu dois absolument Et c'est ça aussi Qui veut dire par là C'est à dire que Tu dois vraiment aimer ce que tu fais C'est à dire que Si tu te lances dans un projet immobilier Si tu te lances dans un projet de création d'entreprise Site internet Vente de formation Des services Ou peut-être tu lances Je sais pas Comment dirais-je Un business physique Tu dois absolument Aimer ce que tu fais Tu dois absolument Kiffer ce que tu fais Parce qu'il ne faut absolument pas Que tu le fasses en mode J'ai pas le choix Faut que je fasse ce projet Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais Ça soit une passion Au-delà même De la nécessité D'accord ? Ça c'est vraiment important Si tu fais ça Tu es vraiment bien disposé A faire en sorte que ton entreprise Et bien Cartonne et fonctionne Lui ce qu'il fait aussi C'est que Notamment dans son projet SpaceX C'est qu'en fait Il a probabilisé le risque Pour réduire la peur Parce qu'on le sait La peur peut malheureusement Nous empêcher d'avancer Et ça je le maîtrise Je le connais plutôt bien Parce que Les personnes que j'accompagne Dans la création de leur entreprise Aujourd'hui On voit bien que c'est C'est vraiment ça Qui les saisit Et qui fait qu'ils avancent pas C'est qu'ils sont pris par la peur Et donc Malheureusement Ils n'osent pas passer l'action Ils n'osent pas avancer Lui ce qu'il fait Et ça c'est vraiment bien D'ailleurs j'avais fait une vidéo Par rapport à ça Sur ma chaîne YouTube J'essaierai de te remettre le lien Il faut absolument Que tu dédramatises Un petit peu tout ça Et que tu probabilises C'est à dire que tu quantifies Qu'est-ce qui peut t'arriver Dans le pire des cas Lui par exemple Pour SpaceX Donc son projet D'envoyer des capsules Dans l'espace Et bien Elon Musk Il avait estimé Les probabilités de succès A seulement 10% D'accord ? Donc il était convaincu Qu'il allait échouer Que ça n'allait pas fonctionner Mais Il a persévéré Dans l'espoir De faire avancer La technologie Dans ce domaine Même à une toute petite échelle C'est à dire Que Il est parti du principe Que de toute façon Il n'allait pas y arriver Que ça n'allait pas fonctionner Son taux de réussite De 10% C'était proche de zéro Mais ce qu'il s'est dit C'est que de toute manière Vu ce qu'il va faire Ça ne peut que faire avancer les choses Mais aussi je pense pour lui Je pense pour lui Pour sa propre Gouverne personnelle Pour sa propre expérience personnelle Parce qu'on le sait Une création d'entreprise Même si c'est un échec Tu apprends de tes échecs Tu apprends de tes erreurs Et même si à un moment donné Tu te plantes Ça ne fonctionne pas Le fait est que tu auras progressé Et donc ça veut dire que demain Quand tu créeras autre chose Et bien Tu auras eu une expérience C'est évident Quelqu'un qui se lance Dans une entreprise Qui a déjà eu plusieurs expériences Même avec des échecs Sera beaucoup plus fort Il ira beaucoup plus vite Que quelqu'un qui se lance Pour la toute première fois Statistiquement C'est évident C'est juste évident Parce qu'il aura déjà eu Toute une expérience en amont Même si elle est mauvaise Et au contraire J'ai envie de te dire Elle est mauvaise Justement Tu apprends énormément de tes erreurs Bien plus que de tes réussites Parce que tes réussites Ça peut être lié par Aussi un petit côté chance Alors que quand tu t'es planté Tu n'as pas le choix Il faut que tu réfléchisses Pourquoi tu t'es planté Moi je me suis déjà planté Une fois dans ma vie Je vais te dire Tu te poses Tu te poses Et tu réfléchis Où est-ce que tu as foiré Comment tu as pu en arriver là Et donc finalement Tu probabilises Et donc lui C'est ce qu'il fait Et bien il se dit De toute façon Dans le pire des cas Ça ne marchera pas Ce n'est pas grave J'aurais appris mon expérience Et au moins J'aurais fait changer les choses Alors bien évidemment Nous on n'est pas dans ce Il faut relativiser par rapport à nous aussi Parce que nous On a besoin de réussir On n'a pas la fortune Elon Musk Qui a été évaluée A plusieurs centaines de millions de dollars Mais Ça doit quand même T'inspirer ça Ça doit quand même Ça doit déclencher Des signaux chez toi Normalement là À cette étape de cette vidéo Ça a dû te parler Ce que je viens de te dire Ça a dû te causer Moi personnellement Ça m'inspire énormément Et ça me parle carrément Autre chose Qui dit Qui est très intéressant Et on va terminer d'ailleurs Par ce point là Il dit que travailler plus que les autres C'est la clé de la réussite Ce qu'il veut dire par là C'est que Il fait Il dit C'est un calcul simple C'est un calcul simple Si quelqu'un travaille 50 heures Et que vous travaillez 100 heures Vous accomplirez Deux fois plus Que cette personne Ce qu'il veut dire par là C'est que Quelqu'un qui va travailler Qui fera la même chose que toi En ce moment Qui fait peut-être l'immobilier Qui fait peut-être Sa création d'entreprise Dans le même domaine que toi Si toi tu bosses plus que lui Deux fois plus que lui Et bien tu iras tout simplement Deux fois plus loin Ou deux fois plus vite que lui C'est juste mathématique Et il a raison Il a raison Parce qu'en fait On va mettre en place des actions Mais on sait bien que La réussite va être liée A nos actions Du quotidien Et je le dis tout le temps Même si effectivement Nos business sont faits Pour qu'à un moment donné Ils fonctionnent en automatique Et qu'on met en place des choses Pour les automatiser Et faire en sorte Qu'on ne passe pas tout notre temps dedans Bien évidemment Mais la réussite de ça Est liée au travail Que tu vas faire au départ Et donc si tu travailles Beaucoup plus qu'un autre Bien entendu De manière efficace Attention Qu'on se comprenne bien C'est pas aller faire Les tâches du quotidien C'est aller C'est faire des tâches Qui vont développer Dans ton entreprise Je te donne un exemple Flagrant Par rapport à mon domaine Tu le sais Moi je suis dans la sous-location Je suis dans l'immobilier Je suis dans la Comment dirais-je Dans la conciergerie automatisée Si je cherche Deux fois plus de clients C'est à dire que Si imaginons On évalue la recherche d'un client Ça prend je sais pas Une demi-journée Par exemple Pour rentrer un client Si je passe plus de temps A faire ça Bien évidemment Je vais rentrer bien plus de clients Et donc je vais gagner Bien plus d'argent derrière Parce que j'aurai bien plus d'appartements Pareil pour la sous-location Si je travaille plus Et que donc Je vais chercher plus d'appartements Je vais gagner plus d'argent Que mon petit concurrent Qui lui L'aura fait que deux ou trois fois Et qu'il n'y aura que trois appartements Si moi je l'ai fait Dix fois plus que lui Bien évidemment J'en aurai dix fois plus C'est juste un calcul Mathématique de base Classique Bah c'est ce qu'il dit Il dit tout simplement Bah quelqu'un qui va bosser Quarante heures semaine Moi je vais bosser Soixante heures semaine Bah bien évidemment Moi très clairement Ce qui m'aura pris Quatre mois Pour mettre en place telle chose Bah lui ça aura mis un an C'est juste ça Et quand on sait que De toute façon la vie Voilà C'est comment dirais-je On va vivre Comment dirais-je Quatre-vingt 80 ans en moyenne 80 ans en moyenne Bah une année C'est une année quoi Donc à un moment donné Sans raisonnement Et juste logique Effectivement Donc après Moi je suis pas à 100% A fond là-dedans Parce qu'à un moment donné Il faut aussi du temps pour soi Et il faut aussi Ça va profiter de la vie Alors je pense que Voilà Je pense qu'il a Il est quand même Il est quand même assez âgé maintenant Mais enfin assez âgé Il reste jeune Mais ce que je veux dire C'est qu'il faut aussi A un moment donné Se donner du temps pour soi Donc j'espère J'espère pour lui Franchement qu'il le fait Oui je sais clairement Qu'il court après le succès Qu'il court après la réussite Qu'il est convaincu de ça Que c'est un sérieux entrepreneur C'est un puriste Dans l'entrepreneuriat Moi je le suis aussi J'adore ce que je fais Je vis de ma passion Mais à un moment donné Il faut aussi prendre du temps Pour être avec sa famille Du temps avec ses amis Parce que la vie va très vite aussi Et une vie où tu passes ton temps de travailler C'est pas non plus à mon sens Une vie Alors après peut-être que pour lui C'est très enrichissant Et qu'il s'épanouit comme ça C'est pas du tout impossible non plus Mais je pense que plus les années vont avancer Plus il va se rendre compte aussi Que quand t'as des enfants Des petits-enfants etc T'as aussi envie de les voir vivre De les voir évoluer Et après il y a tous les problèmes aussi psychologiques Ou de santé Qu'on peut avoir Si justement Tu mets trop à rude épreuve Ton corps Ton esprit Par rapport à Par rapport à ton travail Mais ce qu'il faut quand même retenir Par rapport à ça Dans cette vidéo C'est que Aime ce que tu fais Aime ce que tu fais Et n'hésite pas à passer Beaucoup de temps au départ Sur ton projet Vraiment Dédie-y un maximum de temps Parce que ça sera La clé de la réussite Ça va t'éviter aussi De tout simplement Baisser les bras à un moment donné Parce que tu n'arrives pas A l'objectif que tu t'es fixé Là oui Parce que ça va être lié à ton temps aussi L'énergie que tu vas mettre dedans Et Comment dirais-je Ne lâche rien Ne lâche rien Même si c'est dur Même si tu te prends des coups Tu sais Il y a un proverbe de Robin Sharma Qui dit Savoir éviter les obstacles C'est quelque part Comment dirais-je Savoir éviter les obstacles Accepter les obstacles C'est Quelque part Démontrer Que tu es capable Et bien D'y arriver C'est une forme de démonstration De vérifier justement Si tu es capable D'y arriver ou pas Les obstacles Faut clairement partie De ton cursus d'entrepreneur Et si tu n'as pas d'obstacle C'est juste Pas possible C'est qu'il y a un problème Quelque part Et justement Plus il y a d'obstacles Et plus tu es capable De les éviter Et bien plus justement Tu as démontré Que tu es un entrepreneur A succès Et que ton projet Et bien il va juste cartonner J'espère que cette vidéo Elle a pu t'inspirer Qu'elle t'a plu aussi Si tu veux que j'en fasse d'autres Bah partie commentaire N'hésite pas A me dire ce que tu penses de ça Et ce que tu souhaites Que je développe Par rapport à ça également J'espère Voilà C'est une vidéo D'entrepreneuriat Une vidéo de mindset D'entrepreneur C'était important pour moi De la faire celle-ci Parce que Elle m'a vraiment Enfin ce personnage M'inspire vraiment On a terminé Vouloir changer de vie C'est bien Le faire c'est encore mieux Je vais te quitter sur ces derniers mots Et je te souhaite une excellente journée Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada